bonjour à tous c'est alexandre the gamer j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moi j'ai la patate aujourd'hui pour vous la présenter alors oui j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps parce que je n'ai pas trouvé le temps mais je vais m'y rattraper donc aujourd'hui on va parler de la ps5 et de sa sortie en france qui est prévu donc pour le 19 novembre au prix de 499 euros pour la version classique j'ai envie de dire avec le cd et 399 euros la version digitale les deux sortiront le 19 novembre etc etc maintenant là où on peut s'inquiéter c'est de se dire quels exclus on a au lancement etc c'est vrai que pour le moment nous n'avons pas grand chose à se mettre sous la dent donc on a miles morales le spin-off de spider-man on a et sinon la plupart des jeux c'est prévu pour 2021 et call of duty qui est prévu pour la sortie de la console maintenant vous allez me dire oui mais alex le prix des jeux à le prix des jeux alors faut savoir que sur le site de micromania les jeux les jeux qui sont référencés sont au prix de 80 euros pour les exclu sony et même watchdog c'est plus 70 euros les gars c'est 80 euros et ça fait mal donc voilà ensuite vous allez me dire le ssd il fait combien ça on le savait depuis un moment déjà mais sur la ps5 il ne fait que 825 gigas est ce que vous croyez ça suffisant je pense qu'au bout de deux trois jeux au bout de 100 gigas à plus de 100 gigas le disque dur sera vite rempli à part si on peut changer le disque dur mais ce qui m'étonnerait parce que c'est un format spécial pour le moment réservé à la ps5 et et autrement dit que quand ceux là vont sortir dans le commerce dès qu'on voudra un peu plus de terra faudra casquer pour ce qu'il y en ait voilà mais apparemment les jeux seraient plus petits mais j'en doute parce que d'après ce que j'ai vu miles morales lui fait de entre 50 et 60 gigas donc sur 825 ça fait pas ça fait pas énormément place surtout qu'il ya le système d'exploitation à placer et quand on connaît la la lourdeur d'un call of duty modern warfare actuellement sur console de cure engine j'ose imaginer combien le code loire le code ou le code de war va donner en giga même si c'est sur un ssd ça risque d'être catastrophique au niveau du disque dur pour ma part bon moi faut savoir que je les réservez donc la semaine dernière à à la à la clôture de la conférence donc le lendemain et j'étais le 90e à commander une ps5 et je pense que je leur ai au lancement et voilà donc il n'y a pas trop à dire du côté de chez sony assez décevant bon pour ma part il n'y aura pas d'exclus parce que je déteste je déteste spider-man enfin pas le film mais en jeu j'ai toujours j'ai toujours détesté on va dire et donc si je dois acheter une console c'est pour les jeux classiques nba2k que j'ai pas pris sur ps4 que j'ai attendu la ps5 cold war cold war parce qu'il ya une exclu playstation temporaire évidemment et fifa 21 pour jouer avec mes potes à fifa voilà maintenant vous aurez des unboxings ça c'est sûr que ça soit l'un l'une ou l'autre d'ailleurs la xbox on en reviendra dans une prochaine vidéo mais il y aura les unboxings sur la chaîne comment je ne sais pas parce que j'ai personne qui peut mieux venir me voir actuellement mais s'il faut je vais me débrouiller il ya toujours ma mère dans le coin ça se trouve elle voudra bien me tenir la caméra qui sait qui sait qui sait on verra mais voilà quoi donc pas folichon moi et puis surtout on a appris pendant la conférence que horizon forbidden west maïs morales bref toutes les exclus ps5 serait également sur ps4 alors que au début sony nous avait clairement dit oui nous on veut on veut faire une fracture par rapport à xbox donc aucun de nos jeux exclusifs sera sur ps4 mais encore heureux qu'il soit sur ps4 parce que tout le monde ne pourra pas s'acheter une ps5 ou même l'avoir au lancement parce que ça aussi t'as beau avoir précommandé ta ps5 ok mais c'est pas sûr que tu l'aies au lancement donc à voir mais c'est vrai que et puis les jeux à 80 euros là c'est vrai que ça fait mal quoi je sais pas ce que ça va donner présentement mais voilà bon ben c'était tout pour ce que je pouvais vous dire pardon sur la ps5 donc je le répète la console la console sort le 12 novembre aux états unis et canada japon et tout ça le 12 novembre et une semaine après dans le reste du monde le 19 novembre donc je rappelle 825 gigas pour la version cd enfin la version blu ray plutôt avec à 499 euros et la version digitale à 399 euros moi j'aurais pu prendre digital si j'avais une connexion internet mais comme je n'ai pas de connexion internet enfin j'ai une connexion mais elle est pourrie voilà vous avez compris je suis dans l'obligation de prendre en cd ça ira bien plus vite et puis j'aurais pas les gigas total du jeu à installer voilà si vous avez aimé la vidéo donc n'hésitez pas à laisser un j'aime un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait et si ça va mon contenu vous plaît et si vous l'avez pas encore fait également n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos c'était alexandre zegomer on se dit à la prochaine ciao tout le monde à bientôt ciao 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 ciao